La disparition de la reine Elisabeth II a occasionné de nombreux changements au sein de la famille royale. Samedi 11 septembre, lors du conseil d'accession retransmis pour la première fois en direct à la télévision. Le prince Charles a officiellement été proclamé roi d'Angleterre, devenant ainsi le roi Charles III. Son épouse, Camilla, est quant à elle devenue reine-consort, comme le voulait Elisabeth II. Les titres royaux de Kate et William ont également évolué. Les ducs et duchesses de Cambridge sont désormais les princes et princesse de Galles. En première ligne pour accéder au trône après Charles III, le titre de princesse de Galles a autrefois été porté par la mère de William, Diana Spencer. Titre que Lady Diana aura porté de son mariage avec le prince Charles en 1981 jusqu'à sa mort en 1997. Un rôle dont aurait pleinement conscience Kate Middleton d'après une source de l'agence de presse britannique PA. La nouvelle princesse prend la mesure de l'histoire associée à ce rôle, mais voudra naturellement se tourner vers l'avenir en créant sa propre voie. Du côté de Harry et Mugan Markle, le statut de leurs enfants soulève une question. Archimund Battenwinsor, 3 ans, et sa sœur Lily Bay, 1 an, sont toujours répertoriés comme master et mises dans l'ordre de succession mis à jour sous le roi Charles III. Or, en tant que petits enfants du monarque en exercice, les enfants du duc et de la duchesse de Sussex sont techniquement droits au titre de prince et princesse. En mars 2021, lors de son interview explosive avec Data Link People égale à Anneadet 3 BF 566 A4 FC 9 9 88 C09 74 C4 BC 595 Oprah Winfrey, Mugan Markle a affirmé que le titre de prince avait été refusé à Archie, sous-entendant que sa couleur de peau en était la raison principale. Les Sussex ont indiqué dans l'interview qu'ils s'attendaient à ce qu'Archie devienne un prince. Mais qu'on leur avait dit que les protocoles seraient modifiés conformément aux souhaits de Charles d'une monarchie allégée. Si Archie et Lily Bay ont effectivement augmenté dans l'ordre de succession au trône, occupant désormais la sixième et septième place, ils ne devraient pas avoir droit au titre de prince et princesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501